Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de la box pépite française du mois de juin. Elle est arrivée à mon relais colis il y a quelques jours. J'ai reçu le mail avec le menu aujourd'hui, donc je vous fais la vidéo en plein air avec nos jolies roses, les moustiques et les mouches qui vont avec. Alors cette box, c'est une box qui est 100% française, éco-responsable, 100% éthique. C'est une box qui est bio, 100% naturelle, non testée sur les animaux et qui vous permet de découvrir des petits créateurs, des petits artisans, des petits artistes, plein de belles choses françaises. Donc vous avez un petit flyer à l'intérieur avec un petit mot personnalisé. Donc bonjour Sonia, voici votre box du mois de juin, c'est 5 pépites au 100 heures estival. Nous vous souhaitons une bonne découverte et un bel été Jennifer. Voilà, donc très sympa. Donc elle se présente comme ceci, elle est emballée proprement dans du papier de soie. Là c'est moi qui ai tout ouvert, voilà. Ben c'est parti, on y va. C'est la pépite française numéro 26, la box du mois de juin. Moi c'est la troisième que je reçois. J'ai fait mon abonnement au mois d'avril et j'en suis très contente. Donc le petit mot des pépites. Juin, début de l'été, des journées ensoleillées et des soirées entre amis. Pour l'occasion, nous vous proposons une sélection au centre estival avec des produits de Mademoiselle Provence et de Savon Stories. et des souvenirs régionaux avec les très originaux caramel aux pralines roses, spécialité lyonnaise au goût si caractéristique dont nous raffolons. Notre coup de cœur du mois va à une création inédite en boxe, le porte-clés en véritable zinc issu des toits parisiens par Toit de Paris. Cette jeune entreprise a su se démarquer avec une idée originale récupérée auprès des couvreurs de zinc présents sur les célèbres Toits de Paris de la ville. Toits de la ville de Paris, c'est mieux. Et les upcyclés pour en faire d'authentiques souvenirs. Un véritable morceau du patrimoine de notre capitale à garder près de vous. Si le concept vous a plu, nous vous proposons de les retrouver sur leur site et de dénicher différents objets de décoration réalisés à partir de ces morceaux de zinc et même choisir l'arrondissement dont vous souhaitez avoir ou offrir un souvenir. Signé Jennifer et Ludivine avec pour le mois de juillet, donc rendez-vous en juillet pour la boxe des vacances. Et vous avez toujours aussi une petite phrase. Ce mois-ci, c'est une phrase de Walt Disney qui nous dit « Pense, croit, rêve et ose ». Le premier produit que j'ai en main, c'est un lait pour le corps nourrissant et apaisant de la marque Mademoiselle Provence. Alors, Chloé Morteau, Miss France 2009, vous invite au cœur du sud de la France avec sa gamme de soins naturels fabriqués en Provence et accessibles à tous. Son concept, proposer des textures riches, des parfums délicats et ensoleillés pour profiter des bienfaits des plantes. Des cosmétiques made in France, abordables au format généreux pour des soins de bien-être simple et naturel. Pour nourrir votre peau à l'approche de l'été, nous avons sélectionné ce soin lait pour le corps, nourrissant et apaisant à l'amande et à la fleur d'oranger. Très riche avec sa formulation à base d'amandes douces, bio et de fleurs d'oranger, elle adoucira instantanément votre peau. Le beurre de karité bio, compte tenu dans ce soin, réparera, nourrira et protégera votre peau. Engagé pour la nature, leur nouveau packaging est recyclable en plastique issu de résidus des cultures de canne à sucre. Donc, il est d'une valeur de 15,95 euros. Pour l'odeur, il sent super bon. Oui, il sent bon. Donc, la fleur d'oranger, le beurre de karité. Oui, il sent vraiment très bon. Très, très bon. Oui, très bon. Hier, on était le 25 juin et c'était la journée, petit aparté, la journée mondiale du vitiligo. Donc, je fais partie des gens tâchés, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, c'était une journée... C'était la journée mondiale. Voilà, petit aparté. Donc, le produit super à tester et je vous dirai dans mes produits terminés ce que j'en ai pensé. On reste toujours un peu dans les senteurs provençal. Comment chaud ? Je suis bien en short. Mais oui, mets-toi en short. Je suis déconcentrée par des pieds qui ne sont pas loin de moi. Je ne suis pas toute seule. Il est en sous-marin. Hello. Donc, de la marque Savon Stories. Alors, ça, c'est une marque qu'on a très souvent dans les box. Enfin, moi, j'ai déjà eu une fois. C'était un baume solide à l'orange ou à la fleur d'oranger. Moi, j'adore tout ce qui est agrume et tout ce qui est un peu odeur verte. Je ne suis pas trop... Odeur gourmande, ce n'est pas trop ça. Et donc, Savon Stories, c'est génial. Voilà. Donc, on nous dit de Savon Stories, ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que c'est une marque de chez nous aussi. Comme Mademoiselle en Provence, c'est de chez nous. Donc, Savon Stories est une marque provençale fondée en 2014, engagée pour le bio et le bien-être de la peau. Une synergie intelligente d'ingrédients de haute qualité. Une fabrication artisanale dans leur moulaine de Provence pour des produits 100% naturels et sains pour votre peau et pour la planète. Pour vous accompagner en cuisine, donc c'est un savon de cuisine, savon solide de cuisine. Pour vous accompagner en cuisine cet été, nous avons sélectionné pour vous ce savon bio à base de plantes, excellent pour neutraliser les odeurs persistantes comme l'ail et l'oignon. Alors, moi, l'ail et l'oignon, j'en mets de partout, bien évidemment. Grâce à un mélange super efficace d'huile essentielle, de romarin, de basilic et de citronnelle. Il viendra à bout de toutes les odeurs. Donc, le savon story, il est d'une valeur de 4 euros. C'est un petit pain. Il sent fort. Il sent fort, mais il sent bon. Il sent très, très bon, je dirais. Donc, il s'appelle le purifiant. Donc, c'est le numéro 7. Donc, basilic et chanvre. Un parfum de basilic, de romarin et de citronnelle assaisonne ce savon afin d'éliminer les odeurs de cuisine persistantes tout en laissant la peau fraîche. Les feuilles de basilic exfolient, tandis que l'huile de chanvre hydrate. Donc, c'est un produit, bien sûr, cruelty free. Donc, bien sûr, non testé sur les animaux, sans huile de palme, slow cosmetic. Et, voilà. Donc, à tester. Donc, à partir d'huile 100% bio, 8% sur gras. Ça ponifiait à froid. Donc, à tester. Mais franchement, je suis très, très contente. Tout à l'heure, je vous parlais des toits de Paris. Donc, c'est ce petit porte-clés. Ce petit porte-clés de la marque Toit de Paris. Je t'aime. Un véritable morceau des Toits de Paris. Alors, découvrez un accessoire authentique et inédit en box, un porte-clés de la marque Toit de Paris. Cette création hyper originale, je t'aime, est un véritable morceau de zinc, issu des toitures parisiennes vieux d'un demi-siècle. Chaque pièce est conçue à la main, recyclée et stérigraphiée d'un dessin typiquement parisien. La tour Eiffel surplombant les toits de la capitale. Preuve que chaque pièce est unique, le zinc utilisé pour les créations des toits de Paris porte les marques de sa vie sur les toits. Oh, il y a des mouches. Alors, la matière est parfois granuleuse, parfois lisse. Certains morceaux sont gris clair, d'autres gris foncé. Et nombreux d'entre eux portent les marques de leur histoire. Un véritable coup de cœur pour ce petit morceau de patrimoine qui vous accompagnera de partout. Donc, oui, effectivement, on a la tour Eiffel, toit de Paris. C'est très, très sympa. J'aime beaucoup. Moi, Paris, nous, c'est Marseille, ce n'est pas Paris. Mais bon, voilà, on est quand même, on est quand même fair play. Donc, très contente de ce petit, à Marseille à côté. Donc, hein? Un Marseille breton. Un Marseille breton. Normand espagnol. Normand espagnol. C'est un extraterrestre. Oui, c'est ça. Mon homme est un extraterrestre. Et il a coupé sa barbe. Ah oui! Bien, je souviens. Alors, de la marque Maison Barreau, Atelier Ohio, confiserie artisanale. Donc, c'est des caramels, pralines roses. Implanté dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse, l'Atelier Ohio est une confiserie artisanale créée en 2019 par Étienne et Caroline, deux autodidactes passionnés de cuisine et de pâtisserie. Leur envie, créer une gamme de caramels hyper gourmands qui ne collent pas aux dents. Alors, ça c'est royal, parce que les caramels qui collent aux dents, non merci. Après avoir développé leur gamme initiale, ils proposent désormais des guimauves et des pâtes de fruits au parfum inédit, comme leur pâte de tomate au piment d'Espelette. Nous avons choisi pour vous ces originaux caramels aux pralines roses, spécialité de la région lyonnaise. Si vous ne connaissez pas cette incroyable friandise, ce sont des fruits secs, des amandes le plus souvent, cristallisées et enveloppées d'une épaisse couche de sucre rouge. Effectivement, c'est du sucre rouge. Quand je vois le sucre rouge, comme ça, ça me dépassait aux pommes d'amour qu'on achetait quand on allait faire du manège avec des pommes d'amour. Et ce sucre rouge, là, ça me rappelle ça. Donc voilà, c'est d'une valeur de 6,90€. Et le porte-clés de Paris, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il est d'une valeur de 19,95€. En dernier, on a deux petits balautins, comme ça, deux petits paquets de Pierrot Gourmand. Donc c'est des petits bonbons gélifiés. Habituellement, c'est des sucettes. Et là, c'est des petits bonbons gélifiés. Donc d'une valeur de 3€. Depuis 1892, Pierrot Gourmand est resté fidèle aux valeurs qui ont fait sa renommée. Susciter la gourmandise, défendre l'authenticité et les plaisirs vrais. Mais surtout, inciter petits et grands à prendre le temps de rêver. Car il est bon d'être dans la lune. Depuis décembre 2021, nous accompagnons chacune de nos box de l'une des célèbres sucettes de la marque pour un moment de douceur lors de l'ouverture de votre box. Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir leur dernière création de petits sachets de bonbons gélifiés à glisser dans votre sac. Donc là, c'est la grande ours. Donc la grande ours, c'est bon d'avoir la tête dans les étoiles. On a un autre petit paquet. C'est si bon d'être dans la lune. Il était une fois. Imagine des histoires magiques avec un petit papillon. Voilà, donc cette box, ce mois-ci, est d'une valeur de 49,80€. L'abonnement me coûte 34€, je crois, ou 32€. Je ne sais plus. Frais de port compris, en relais colis. Voilà, donc j'espère que cette petite box vous a plu. Moi, je suis très contente parce que tous les mois, c'est vraiment des produits qui sont assez diversifiés. Je vous mets les vidéos précédentes. C'est la troisième que je reçois. Donc je vous mets les deux vidéos précédentes que j'avais faites. Et c'est vraiment des produits qui sont de bonne qualité. Là, je suis en train de brûler la bougie. Je ne me rappelle plus. Enfin, au monoeil. Et franchement, elles sont trop bonnes. Vraiment, on a une odeur de monoeil. On dirait qu'on ouvre un flacon de monoeil et qu'on sent. Et vraiment, elles sentent vraiment très bonnes. Elles ne se consument pas trop vite. Et pour le moment, j'en suis contente. Pareil, je vous en parlerai dans mes produits terminés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Il devrait y avoir deux vidéos là, dans la semaine, une rando. On va randonner, pour ceux qui habitent dans le coin, on va randonner au col du Fanger. Et je pense faire la recette des bad boots, justement pour la randonnée. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je voulais savoir aussi si vous, vous avez un abonnement à une box. Savoir quelle box vous avez choisi, si vous en êtes contente, content ou pas. Et puis, ben voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501